Bonjour à tous, c'est Ivan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment dépasser une situation difficile. Les situations difficiles dans la vie, il nous en arrive plein. Il nous arrive aussi beaucoup de situations faciles, mais les difficiles, on s'en souvient plus généralement parce qu'elles font plus mal. Alors quand on vit une situation difficile, alors ça peut être le décès d'un proche, ça peut être une maladie, ça peut être quelqu'un qui nous quitte, des choses qui font mal. On passe par différents stades. Donc les différentes phases par lesquelles on passe avant d'arriver à l'acceptation, qui est le moment où finalement on a réussi à lâcher prise par rapport à ce qui nous est arrivé. Eh bien, ça va être la première phase, ça va être une phase de déni pendant laquelle on va être coupé de ses émotions et on va dire non, non, c'est pas vrai, on refuse ce qui est arrivé, on ne veut pas croire ce qui est arrivé. Ensuite, il y a de la colère qui est là, de la colère envers soi-même ou de la colère envers les autres. Ensuite, on passe dans une phase de marchandage et enfin on passe dans une phase de dépression avant d'arriver à l'acceptation. Et donc toutes ces phases par lesquelles on passe avant l'acceptation, ce sont des phases de souffrance. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment faire pour minimiser ces phases, voire même pour les faire disparaître, pour arriver pleinement à l'acceptation et ce qui veut dire lâcher prise totalement avec la situation et vivre heureux et en paix. A tout de suite ! Le premier conseil que je voudrais donner pour arriver à accepter plus vite des situations qui sont difficiles, ça va être de garder de la lucidité par rapport à ce qui arrive. Alors c'est très difficile dans une situation où il y a beaucoup d'émotions, de parvenir à être lucide. Néanmoins, vous pouvez vous rappeler, peut-être intégrer, qu'une situation difficile, c'est en quelque sorte un deuil. Et si c'est pas le deuil d'une personne, c'est le deuil d'une situation, c'est le deuil d'un certain confort dans lequel on vivait. Et donc dans chaque étape du deuil, les étapes, je vous les ai résumées juste avant, ce sont des étapes de souffrance, ce sont des étapes pendant lesquelles on évolue. Mais l'idée, c'est que plus on va vite dedans, plus on arrive à réduire le temps de souffrance pour ensuite complètement lâcher prise et vivre de nouveau pleinement heureux. Donc de la lucidité, ça veut dire tout simplement essayer dans une situation difficile de vous rappeler qu'il y a ces phases, qu'elles existent, et essayer de vous dire où est-ce que j'en suis là à présent. Rien que le fait de nommer ces émotions, on arrive déjà à évoluer. Et ensuite, une fois qu'on a suffisamment de lucidité pour nommer ces émotions, eh bien on peut les libérer ces émotions. Alors il y a plein de techniques de libération émotionnelle qui existent. Je vous en ai donné une dans une dans une vidéo récente qui est la vidéo du verre d'eau magique. Vous pouvez utiliser cette méthode pour vous libérer des émotions qui vous assaillent lorsque vous vivez une situation difficile. Donc ça, ça va vous aider à avancer plus vite, à avancer plus vite à travers ces étapes de deuil pour arriver plus vite à l'acceptation. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est de ne pas rejeter la faute sur l'extérieur ou sur le reste du monde. Tout nous pousse à ça dans le monde dans lequel on vit. Il y a toujours quelqu'un qui doit être coupable dans le monde des assurances. Et vous savez qu'on a tous plein d'assurance. On est obligatoirement tenu de prendre des contrats d'assurance pour un peu tout et n'importe quoi. Et quand on a un pépin, il y a forcément un coupable. Il y a forcément quelqu'un qui doit être responsable. Essayez simplement de vous détacher de ça parce que c'est pas vrai. Si quelqu'un décède, est-ce qu'il y a un coupable ? Il peut être complètement décédé seul pendant la nuit, c'était une personne âgée. C'est quelque chose qui arrive et ça nous arrivera aussi. Donc rejeter la faute sur l'extérieur, en fait, ça va que générer des ruminations supplémentaires et au final prolonger sa souffrance. Alors que le but, c'est de réduire le temps de souffrance pour passer plus de temps à pleinement apprécier la vie. Il n'y a pas de but à rejeter la faute ou à trouver un coupable. En fait, la seule chose que ça fait et la seule chose que ça peut conforter, c'est sa propre position de victime. Mais c'est pas quelque chose de sain. Donc essayez d'avoir ça en tête. S'il vous a eu une situation difficile, essayez de ne pas blâmer le reste du monde. Même si, dans la situation difficile, il y a quelqu'un qui est effectivement responsable pour accepter les choses, pour lâcher prise, pour avancer. Remettre la faute sur quelqu'un d'autre ne va pas aider. Essayez juste d'être lucide par rapport à ce point et peut-être que ça vous aidera à plus facilement dépasser des situations difficiles. Mon troisième conseil pour dépasser une situation difficile, c'est de toujours vous aimer. Peut-être que vous êtes responsable de cette situation, que vous avez une part de responsabilité, peut-être que vous vous en voulez. Peut-être que vous savez que vous êtes dans telle ou telle phase, que vous savez que vous n'arrivez pas à accepter et du coup vous ressentez encore plus de culpabilité. Peut-être que vous vous enfoncez encore plus parce que vous vous dites mince, je n'arrive pas à accepter alors que telle autre personne a accepté beaucoup plus facilement que moi. Ça aussi, ça ne fait que vous blesser davantage. ça ne fait que vous faire souffrir davantage. Reconnaissez simplement que vous êtes humain. On est tous humains. On est tous des êtres divins incarnés dans de la matière. Mais cette incarnation dans la matière c'est un c'est une carapace, c'est un bagage qui pèse extrêmement lourd. Et donc quand on vient et notre âme toute légère elle s'incarne dans tout un tas de corps, dans notre corps physique, dans des corps émotionnels, dans des corps avec des schémas de comportement, etc. On doit endosser tout ça. Alors forcément nos attitudes ne sont pas forcément parfaites. On peut toujours penser qu'on pourrait faire mieux. Mais ce n'est pas grave. On est tout simplement humain. Ressentir des émotions, c'est normal. Se trouver pendant un moment, parfois même longtemps, dans une impasse, avoir l'impression qu'on ne peut pas avancer. C'est normal, ça peut arriver et si ça vous arrive, ce n'est pas grave. Aimez-vous comme cela. Et le fait de s'aimer ça va beaucoup simplifier les choses. Parce que sinon en fait vous renfoncer encore un autre couteau, un couteau numéro X dans la plaie. Vous avez déjà eu la douleur de l'événement. Potentiellement vous avez eu toutes les douleurs de la non acceptation. Et là vous rajoutez encore une couche si jamais vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même. Donc ça ne sert à rien. On est tous humains et il nous arrive à tous des situations difficiles dans la vie. Dans ces situations difficiles, comme dans toutes les autres situations, vous pouvez vous aimer et choisir de vous aimer. Et en choisissant cela, vous reconnaîtrez plus facilement que vous traversez ces épreuves, que dans ces épreuves vous reconnaîtrez plus facilement vos réactions, vos émotions et ça va vous aider à sortir de là. Et enfin, il y a une quatrième chose que j'aimerais vous dire, un quatrième conseil que j'aimerais vous donner pour plus facilement dépasser des situations difficiles. Tout ce qu'on vit, c'est en fait la composante de deux choses. C'est la composante de la situation elle-même et du regard qu'on porte sur cette situation. Le prisme à travers lequel on regarde la situation, il vient de nos expériences de cette vie, de nos conditionnements, de nos croyances. Il y a aussi des expériences de vie passée et d'autres choses qui sont stockées dans les mémoires causales. Et donc, en fait, personne ne va vivre la situation même si deux personnes vivent la même situation, personne ne va les regarder exactement de la même manière. Donc, on est tous unique et il n'y a que vous qui vivez votre situation comme vous la vivez. Et donc, en fait, quand on a ces deux composantes, donc la situation et le regard qu'on porte dessus, quels sont les quatre figures possibles ? Si on regarde la situation elle-même, soit c'est une situation qu'on peut changer, une situation difficile qu'on peut changer. Et bien, à ce moment-là, on la change. Même si c'est difficile, même si ça demande de mettre les mains dans le cambouis, même si ça demande de l'argent, etc. Parfois, on fait des grosses bêtises, on se met dans une situation qui est très difficile, mais il y a des choses qu'on peut changer. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire que c'est presque le cas le plus simple. On peut agir et changer la situation. Donc, on a toujours un contrôle sur cette situation. Et puis, évidemment, il y a toutes les situations dans lesquelles on ne peut rien changer. Pourquoi ? Parce que on n'a aucun contrôle dessus. C'est l'exemple du décès d'un être cher. C'est l'exemple de quelqu'un qui nous quitte. C'est l'exemple de nos enfants qui font un choix de vie qu'on n'approuve pas. En fait, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Et alors, pourquoi est-ce que ça nous fait mal ? Donc, la situation, elle ne nous appartient pas. En fait, elle ne nous appartient pas. La situation, elle est ce qu'elle est. Et pourquoi est-ce qu'elle nous fait mal ? C'est parce que quand on la regarde à travers notre prisme, à travers nos yeux, elle vient titiller une blessure qui est en nous. Le décès de quelqu'un, ça peut faire écho à la peur de la mort. L'enfant qui part ou qui fait un choix de vie qu'on n'approuve pas ou qui fait des grosses bêtises. Ça vient aussi titiller des choses, des propres blessures, des peurs, des croyances limitantes. Donc, en fait, on a la situation qui est ce qui est et on a le regard comporte sur elle. Et ce regard comporte sur elle, on peut choisir de le changer. Parce que soit on le maintient et dans ce cas là, on n'évolue pas. Soit on change son regard, le regard qu'on porte sur les choses. Et donc, si on change ça, on change toute l'équation, c'est à dire qu'on change l'expérience qu'on vit et on arrive à vivre une expérience plus heureuse. Dans la mesure où les situations venaient de titiller des blessures, eh bien, on peut choisir de travailler sur ces blessures. On peut choisir de méditer pour prendre plus du recul par rapport aux situations. Et on est bien d'accord, ça, ça ne va jamais changer la situation parce que ce qui est, est. Ou alors, ce sont des choses qui sont déjà passées, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, changer son propre regard, s'élever, avoir plus de lucidité, travailler sur ses propres blessures qui font qu'on interprète les choses d'une certaine manière, qui vient nous blesser. Eh bien, tout ça, on peut le travailler. Mais tout ça, ça implique, comme dans beaucoup de choses et comme dans à peu près tout ce que je dis dans mes vidéos, je pense qu'il y a toujours une composante de mouvement. Donc, en résumé, changez la situation. Si vous ne pouvez pas changer la situation, changez le regard que vous portez sur la situation. Et ça, ça se fait toujours avec une clé qui est indispensable. C'est le mouvement. C'est la volonté. C'est l'action. Et l'action, c'est tout simplement le fait de vouloir s'en sortir. Le fait de travailler sur soi. Le fait de se, tout simplement, de se motiver à méditer cinq ou dix minutes le matin. Et ça, ce ne sont que des pistes que je donne. Il n'y a absolument aucune exhaustivité dans ce que je propose. Je propose simplement quelques pistes. Il y en a plein d'autres qui existent. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on fait ça, ce n'est pas juste cette situation-là qu'on va accepter plus facilement. C'est toutes les autres situations qui vont nous arriver aussi. Puisque quand on fait un travail sur soi, eh bien, il est bénéfique pas que dans le présent, mais il est bénéfique pour toute la durée de sa vie et même au-delà et même les vies suivantes. Donc voilà, je voulais simplement partager cette vidéo avec vous pour vous donner un petit peu de confiance, un petit peu d'espoir si jamais vous traversez une période difficile en ce moment. Et bien évidemment, pour vous inspirer d'une manière générale, le fait de savoir ça, ça va quand même intégrer quelque chose en vous qui fera que peut-être la prochaine fois, et en tout cas, je vous le souhaite, votre temps de souffrance sera réduit pour pouvoir plus facilement apprécier toutes les choses de la vie. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, si jamais elle vous plaît, à la partager avec à des personnes qui potentiellement vivent des situations difficiles. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501